Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Eh bien, oui, on peut le savoir. Quand ils te confrontent dans ce que tu fais d'anormal, ils ne frappent à ta porte. Quand ton cœur commence à bouillonner, l'homme intérieur commence à te parler. Mais pourquoi tu fais ça? Oui, mais tu sais que tu es marié. Mais pourquoi tu laisses le gars te cotiser à ce point-là? C'est anormal. Un bon, une bonne chrétienne, un bon chrétien. Mais tu sais que tu es marié, tu dis à la femme, je t'aime. Chérie, moi je te le dis. Non, elle le sait. Oui, mais à l'extérieur, tu sais, tu es la meilleure que je n'ai jamais rencontrée. Tu es un menteur, mon ami. Tu te bluffes toi-même. Ça veut dire que si la fille ouvre la porte comme ça, ben oui, guys, je suis un homme aussi. Je le sais. Quand sa condamnation se ressent de ton fort intérieur, c'est comme ça, Jésus frappe à ta porte. Est-ce qu'on est encore avec moi? Oui. Il frappait à la porte de l'église de la Rodicée en la confrontant dans leur tiédeur. Ce n'étaient pas des chrétiens chauds. Ce n'étaient pas des chrétiens froids non plus. Ils étaient between. Est-ce que c'est clair? Ils étaient entre les deux. Un petit peu du monde, un petit peu de... a écrit son action. Hallelujah. En d'ailleurs, à l'église, mais viens me toucher là. Tu vas voir. Qu'est-ce que j'ai? Je sais, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Oui. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je fais quoi? Et je frappe. Il ajoute, si quelqu'un, j'aime bien l'anglais, if anyone, c'est ça, guys? Ça veut dire n'importe qui. Bon, si quelqu'un, quelqu'un, mais l'anglais, anyone, veut dire n'importe qui. Si n'importe qui, « Entends, parce que vous êtes là, le verset est là, entend ma voix et ouvre la porte, pas n'importe qui, la porte que je dois rentrer. » Il continue, « J'entrerai et je vais supérer avec lui. » Bien-aimé, c'est un message personnel. Ce n'est pas un message pour tout le monde, c'est un message. C'est chacun qui doit prendre sa partie, ce qui lui concerne dans ce message. souper dans la Bible n'est pas à propos de la nourriture, c'est à propos de nous. C'est dans le contexte de relation. Si je veux souper avec toi, je veux donc être avec toi. Je veux établir une relation personnelle avec toi. Je veux dire, on cheminait dans ce chapitre. Est-ce qu'on est là? Toc, toc, toc. Donc, je veux de toi. Quand je frappe à ta porte, ça veut dire je veux te parler, je veux te voir, je veux établir une relation avec toi, je veux établir une communication personnelle, je veux toi, je veux être avec toi. Pas avec lui, pas avec eux. C'est pour ça qu'on a chanté avec toi, je me sens bien. Je veux avoir une relation d'intimité personnelle avec toi et rien d'autre. Jésus dit, je sais, je sais, I know, je sais que t'es tiède, je sais, je sais que t'as un petit peu du monde en toi, je sais que les affaires fonctionnent pas bien dans ta vie, mais je veux que tu m'ouvres ce matin ta porte afin qu'on établisse une relation d'amour. Je ne veux plus, je ne veux plus que le monde te dicte comme un machin. je ne veux plus que le monde te façonne comme bon le semble. Je veux tout de toi. Si tu ouvres personnellement et me laisses entrer, il fera quoi? Je souperai avec toi. Est-ce que vous l'avez bien cerné? Et un autre verset assez puissant et non le moindre et c'est également le verset de clôture. Verset 21. Ça dit, celui qui vaincra, je le ferai à soi, avec moi, sur mon trône. On peut mettre un trait. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon père. Est-ce qu'on me souvient? Je vous ai dit, je me tiens à la porte et je frappe. En d'autres mots, est-ce que je peux entrer chez toi dans ta chambre de séjour? Est-ce que tu peux me laisser entrer au moins dans ta salle familiale là où il y a le petit secret entre familles? Bien-aimé, est-ce qu'on sait ce qu'il se passe dans une salle de séjour, dans une salle peut-être de souper? Vous le savez bien. Fellowship, intimité, relation, passion. C'est à tous, ma chérie, depuis ce matin, qu'est-ce que tu as fait au travail? Mais je ne pense pas qu'on fait ça sur la route là, en auto, non. On arrive dans la chambre, dans la petite chambre pour qu'on s'assoit ensemble. c'est ça l'idée, l'analogie qui veut être faite dans ce verset-là. Si tu me laisses entrer, je souperai avec toi. Donc, j'avais dit souper, c'est fellowship, relation, intimité, parce qu'on est là. Donc, en gros, le verset vous a dit plein de choses. On n'a pas besoin de faire trop d'exégèse. Donc, le Seigneur veut dire, laisse-moi entrer dans ta vie. Je souperai avec toi. J'établirai une relation d'amour avec toi. Je serai avec toi. Tu seras à moi. Amen. Si quelqu'un me laisse entrer dans sa chambre d'intimité, il sera un vainqueur. Est-ce que vous l'avez vu dans le verset? Il dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai à soi, avec moi. Donc, il sera un vainqueur. Il vaincra le mélange qui réduit sa vie. Si tu laisses entrer le Seigneur dans ta vie, tu seras, oui, ce matin, un vainqueur. Donc, rien, dans le monde ne devra venir te mélanger. Il vaincra le mélange qui a réduit son feu et sa passion spirituelle. Et alors, le Seigneur dit, je l'inviterai aussi à s'asseoir sur mon trône. Le trône de la chambre de séjour. on a la relation. La relation se passe, la passion se passe là. L'intimité se passe dans la chambre de séjour. Mais sur le trône, qu'est-ce qui se passe? C'est là où le pouvoir est révélé. C'est là où la maladie est guérie. C'est là où la réponse est donnée. C'est là où la prière est exaucée. Donc, en un mot, le Seigneur veut dire, tu me laisses rentrer chez toi, on va avoir une relation. Parce que tu me laisses rentrer chez toi, on a déjà une relation. Tes prières ne seront jamais restées sans réponse. Tu n'auras jamais, tu ne resteras jamais sans pouvoir. Tu ne resteras jamais sans travail. Ça peut passer pendant un an, deux ans, ce n'est pas grave. Il dit, les portes que le Seigneur va ouvrir, personne ne la fermera. Les trônes, c'est là où prennent, je dis bien, la décision, la prière sont exaucées, le pouvoir est révélé, la victoire est déclarée. Laisse-moi m'asseoir à ta table et je te laisserai s'asseoir sur mon trône. un petit exemple. C'est intéressant. Je me rappelle un jour à Orlando, quelques années de cela. Le maire d'Orlando, mais il était en campagne, M. Body d'ailleurs. Moi, j'avais des émissions à la radio, à la télévision, tout ça, mais je trouvais que les gars étaient très intéressants. Je l'ai personnellement invité à venir dans une émission. Rien n'a payé, blablabla, les gens commencent à me critiquer. Mais tu l'as, ce n'est pas possible. Je dis, il pensait que le gars me donnait de l'argent. Non, je veux le faire, puis j'avais le pouvoir et je dis bien. On a parlé, on a jasé de tout dans la campagne. Il a été élu comme maire, des meilleurs, un peu maire. Puis le gars, il m'a donné l'opportunité, j'ai eu la grâce d'aller visiter la mairie à cause de lui. Blablabla, bon, il dit, mais you can call me anytime. C'est fait, puis c'est tout. J'ai le même oublié. Pas vraiment oublié, mais je n'ai pas été voir les gars pour demander quoi que ce soit comme faveur. Puis un jour, il y a un haïtien très connu, il y a plusieurs d'entre vous qui le connaissaient, c'est Emmanuel Sanon qui était décédé. Mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui étaient venus. Le chef de police, le maire. Et puis lui, il est arrivé avec ses policiers escortés, c'est le maire, c'est l'homme le plus puissant de la ville. Mais moi, je continuais à faire de la radio. Je faisais de la radio en direct ce jour-là. J'interviewais quelqu'un à l'extérieur, il m'a vu. Il retourne. C'est comme il oublie sa sécurité. Vous allez rire là. Hey, Djé, Djé, pour Jean Jacob. Hey, Djé, Djé, Hey, what's happening? Je dis, Martin, Mr. de Mayo, il dit, mais non, call me body. Donc, non, on a tellement une bonne relation, ne m'appelle plus monsieur le maire, appelle-moi body. Il n'a jamais regardé. il ne savent pas d'où cela vient. Bien-aimé, j'ai eu accès au trône à cause, parce que j'avais ouvert la porte de la communauté à ce gars-là. Il s'est rappelé, il s'est souvenu de ce que j'avais fait pour lui. Il y a un autre ici très connu qui s'appelle Franfan, vous allez là-bas demander pour Franfan. Ce gars-là est puissant. On a dit, un jour, Franfan dit, si on vient ici, on ne trouve pas Franfan, politiquement, c'est dead. Mais si vous ne trouvez pas, si vous n'allez pas retrouver Thulias dans le monde évangélique, je dis, ouh, on ferme cette parenthèse-là. Mais ce gars-là, j'ai eu accès, je dis bien, au trône, parce que j'avais ouvert la porte de la communauté à ce gars-là. Est-ce qu'on est là? Lui, pour me montrer sa sincérité, son autorité, je ne sais pas, il dit, you know what? Take my personal number. Parce qu'il dit, tu ne viens plus à la mairie, j'aimerais te voir. Mairie, je ne suis pas politicien. Il dit, prends mon numéro personnel and call me anytime. je n'ai jamais fait jusqu'à ce que je quitte Orlando. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi, chers frères et sœurs? si un homme temporel qui a un pouvoir temporel te donne accès à un trône temporel parce que tu lui avais ouvert la porte d'une communauté à plus forte raison, l'éternel des armées, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est lui qui se déclare dans ce passage. Je suis l'amène, je suis l'alpha, je suis l'oméga, il peut tout à plus à plus forte raison que ce Dieu-là quand il te dit je frappe à ta porte ce matin, si tu m'ouvres, je rentrerai non seulement chez toi, je souperai avec toi et je te donnerai mon numéro personnel qui est la prière d'avoir accès à mon trône, le trône qui n'est pas temporel mais le trône qui est éternel. Est-ce qu'on a béni ce matin? Bien-aimés, ce matin, Jésus se tient maintenant à la porte du cœur de quelqu'un. Il frappe. Est-ce qu'on est là? Il dit si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un peut être toi, si quelqu'un peut être toi, Amen. Si quelqu'un peut être toi ce matin, si quelqu'un pourrait être toi, si tu l'ouvres ton cœur, tu dis Seigneur, rentre, sois le bienvenu dans cette maison. Il dit non seulement je viendrai chez toi, je te donnerai accès également à mon trône, pas n'importe quel trône, mon trône. Et puis il ajoute là où se trouve mon père. que Dieu vous bénisse ce matin. Sous-titrage 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 Sous-titrage